bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler cb infini méga baleine méga kvk et surtout statistiques avec encore une fois des données de dingue fournies par rock board mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater vous y retrouver les guides les tutos les pronos les tips bref tout est sur le discord les amis donc je vous le disais on va parler des méga royaume mais pas que vous allez voir des stats très intéressante en provenance de rock board et on va parler aussi de ce méga kvk qui oppose le 13 65 et le 24 89 face au 11 75 au 18 46 au 11 88 et au 10 79 mais juste avant cela un petit screen un tout droit venu de facebook du facebook de rock regardez ce genre de mail de roi c'est vraiment assez hallucinant comme d'habitude certains ont du mal à faire la part du jeu entre le jeu et la vraie vie regardez c'est un mail du roi qui indique que tout le monde dans cette phase d'entraînement doit avoir au moins 9100 000 de puissance et que personne doit gagner 9100 mille de puissance en entraînement en création de but de recherche de bâtiment ou de recherche tout court et que personne ne doit passer les un million cent mille et que si on ne respecte pas cette règle c'est tout simple on se fera zéro très très simple mais franchement abusé puisque tous les joueurs n'ont pas forcément les ressources en stock ni les ressources financières irréelles pour pouvoir investir à tous les events ou être prêt pour ce genre d'event sachant que les joueurs ne choisissent pas forcément d'aller dans un kvk c'est le roi le leader qui choisit les amis donc passons aux statistiques et vous allez le voir des données extrêmement intéressantes encore une fois fournis par rock board et pour commencer des stats générales des stats génériques sur tous les royaumes vous avez peut-être retrouvé votre royaume dans ces stats puisque rock board ne donne pas que des stats individuelles il donne aussi des stats de royaume et comme vous allez le voir c'est extrêmement intéressant premier graphe qu'on peut retrouver qui est le la distribution des puissances de gouverneurs sur tous les royaumes mis à jour au 3 décembre et regardez on a un pic là où on a le plus alors c'est sur tous les royaumes classés par rock board donc il peut nous dire qu'ils ont 100 millions de gouverneurs on voit bien que le nombre de joueurs actifs ramenés à tous les royaumes encore une fois qu'ont une sonde rock board c'est la très grande majorité des royaumes et bien le pic on a plus de 25 mille joueurs à 26 mille 305 qui sont entre 0 et 1 million de puissance puisque le gap d'après hop là on se met dessus le gap d'après c'est 2 millions donc entre 0 et 2 millions on a tout de même 26 mille joueurs et vous voyez à pas de pic si on avait 100 millions de joueurs actifs on aurait des pics à plusieurs millions dans plusieurs endroits ce qui n'est pas le cas on voit ce qui se démarque c'est un pic les gouverneurs qui ont 24 millions de puissance on le voit il y en a 20 mille 411 qui ont au moins 24 millions c'est là le premier pic ensuite ça descend ça chute c'est vraiment une un point de rupture c'est 24 millions ça chute fortement jusqu'à arriver aux 54 millions soit les t5 donc là 24 millions c'est pas étonnant tout le monde a déjà des t4 on arrive au t5 les t5 c'est entre 45 55 millions donc on a un gros pic à 54 millions si je dis pas de bêtises quand on a toutes les recherches maximum si on se fait zéro on retour on retombe autour des 54 millions de puissance donc ce pic est normal 13 mille gouverneurs à 54 millions donc potentiellement 13 mille gouverneurs et plus un au moins 13 mille puisque faut additionner tous ceux qui sont derrière évidemment et on regarde ça descend ça descend ça descend moi qui suis à pratiquement 80 millions je suis dans un groupe de 6259 gouverneurs et on continue on continue on continue et quand on arrive sur les extrêmes voyez on a de moins en moins 208 à au moins 130 126 millions et regardez regardez 136 140 140 et là il n'y a plus de classement on a le dernier qui est un million 82 je peux même pas cliquer dessus puisqu'il est tout seul il s'agit évidemment actuellement de baba mais pas que de baba on va le voir dans le classement individuel regarde si je me mets ici je devrais pouvoir voilà c'est très dur de cliquer il faudrait zoomer mais très peu de joueurs que 226 un au dessus de 120 millions ça fait très peu on a un deuxième graphe on a plusieurs graphe ces graphe sont extrêmement intéressant ça donne vraiment la physionomie du jeu je vous mets le lien vers rockboard en commentaire de la vidéo n'hésitez pas les amis à les consulter ce site c'est une pépite en matière de graphe on continue sur les le kill death ratio on le voit ça inclut que les gouverneurs qui ont plus de 60 millions de puissance c'est dommage qu'il y a des gouverneurs plus bas qui ont vraiment des gros ratios et on le voit c'est t4 plus t5 x 2 divisé par mort x 3 ça fait des ça fait une sorte de dragon kill point et on le voit ça chute vite après on passe un pic à hop là j'arrive à me mettre dessus un kdr à 2,6 où on a 2841 gouverneur et après ça chute à une vitesse pharaonique on continue donc avec une nouvelle stat les royaumes impérium sur les royaumes impérium les distributions de puissance regardez sur les royaumes on en a sans ça pas un pas un périum c'est si sur les impérium la distribution de puissance des joueurs sur les impérium on est à 156 avec plus de 11 milliards on le voit un b c'est un milliard ils nous le disent le nombre de royaume à gauche le nombre de puissance la puissance en milliards en bas donc en l'horizontale on continue voyez ça descend vite on a un pic à 11 milliards et après 12 milliards 13 milliards et on voit on y a on a deux royaumes qui ont plus de 26 milliards de puissance on ira voir le classement sans trop prendre de risques ça devrait être aller le 1846 peut-être et le 1365 très certainement je pense qu'on est là dedans ou le 1960 bref on est sur ces royaumes là ensuite on a le kill point t5 t4 plus t5 la distribution combien on a de gouverneurs qui ont plus de 7 milliards de kill point en t4 et t5 uniquement on en a que 111 et on a c'est le pic 111 à 7 milliards et après ça descend vite un 9 milliards on a après un deuxième pic on a un creux et un pic et puis après ça va jusqu'au bout et on n'en a que 1 hop là j'arrive à cliquer que 1 qui est supérieur à 311 milliards le record on continue avec le dernier graphe le des troubles distribution comment il est fait à plus de 1 milliard de des troubles de troupes mortes 1,4 milliard 179 un royaume pas mal du tout et après si on franchit la barre des 11,4 il y en a que deux voilà pour ses premières strates stats j'ai trouvé vraiment super intéressante c'est pour ça que je vous les ai partagés regardons donc à présent des stats plus précise et par exemple sur le ranking overview et vous allez voir là encore une fois on peut comparer en live voir si les choses sont équilibrées c'est en cela qu'il est vraiment très utile rock board si on le compare au classement du 10 93 qui est beaucoup plus limité mais tout aussi efficace regardez le 19 60 couvre tous les champs au maximum sauf l'activity alors là c'est vraiment étrange je me demande comment est calculé l'activity à non en combat streng la force au combat ils ne sont pas au maximum contrairement au 13 65 qui au maximum en force au courant combat mais qui est plus bas en t5 kill en t4 plus t5 kill également un petit peu logique s'il suffirait qu'il remonte là et en stats générique il serait plus balèze que le 19 60 comparons les tout de suite on peut mettre les deux sur le même sur le même graphe hop on remonte 10 1960 1960 il est il est ici et regardez on peut comparer on ferme la pub évidemment des hop il va nous comparer les deux et on voit bien le graphique en bleu le 19 60 en rouge le 13 65 il les bat que sur un champ c'est quand même très très proche on retourne donc sur l'overview et un comparatif qu'on pourrait faire on pourrait faire le comparatif par exemple du kvk du 1960 ça serait ça permettrait de bien voir les forces en présence et voir si c'est équilibré donc c'est simple on fait le vainque et le 13 65 évidemment le 13 65 on va le comparer avec le 1846 à mon avis l'écart va être plutôt important 1846 tac on va remanger une petite pub qui fait plaisir normalement je pense qu'on va se manger ça non il nous a pas mis donc voilà on a le 1365 face au 1846 le 1846 se défend pas mal du tout sur le top 300 après on peut faire un comparatif au top 600 parce que c'est c'est super power comme appelle en banca et bien au top 600 en revanche le 1846 se fait totalement détruire c'est dommage on le voit bien donc ça va pas être très très équilibré ce petit kvk surtout avec le 24 86 et cette fois si on compare le 24 86 on va mettre tous les royaumes regarde on va être le 2489 on va mettre le 1846 on va mettre le 13 65 on va mettre le 11 88 on les met tous le 11 75 de mimi et on finit par le 10 79 de koala et là on lâche un petit comparatif on va voir ce que ça donne on peut même faire un comparatif de quand à quand on va le faire de quand à quand un camp pas les dates de camps c a m p pas q a nd à quand le temps qu'il calcule ça il va nous offrir mais du temps aller chercher les stats on a un petit comparatif individuel et on le voit les royaumes qui se démarquent sont évidemment le 13 65 le 24 89 et très favorablement le 18 46 les autres sont quand même en dessous si on va faire un comparatif quand à quand regardez on peut faire un comparatif on les met tous dans le même camp donc regardez hop là on met sur le camp feu on met le 13 65 on va les mettre ensemble le 13 65 et le 24 89 et dans le camp adverse on va tout simplement mettre tous les autres parce qu'on peut pas faire d'équipe ou du moins je n'ai pas trouvé l'option le 18 46 le 11 88 le 10 79 le 11 75 et on a fait tout le monde et là on fait un petit comparatif quand à quand on va voir les deux camps et vous allez le voir à ben il nous sort le même graphique est ce qu'il est capable de nous dire la différence quand à quand oui voilà en puissance le 13 65 et le 24 89 on n'est pas on est en top 300 on n'est pas en top 600 est ce qu'il ya un onglet pour avoir le top 600 top 150 et 4 et 5 non on n'a pas le classement top 600 on a pas mal de stats important je vérifie regarder toutes ces stats si vous voulez préparer un kvk et choisir vos alliés il ya rien de mieux que rockboard remontons donc tout en haut et on va voir le comparatif malheureusement que du top 300 le top 600 ça aurait été énorme regardez sur donc le cumul 98 milliards de puissance pour le camp du 10 46 53 milliards pour le camp du 13 65 encore une fois on est sur un top 300 et pas un top 600 t5 t4 t5 on le voit avantage au 18 46 près de 1000 milliards de plus les troupes mortes un appareil 7 milliards de plus du côté du 46 et le kdr à 6 58 il est meilleur du côté du 13 65 le kdr bref vous le voyez ces stats là sont quand même à prendre avec des pincettes puisque le mieux reste le top 600 ça a été plus performant mais malheureusement on ne l'a pas en revanche on peut aller voir les power et les super power donc regardons on a vraiment beaucoup de stats sur cet outil c'est pour ça que je kiffe moi rockboard c'est vraiment un excellent outil et on a de tous les royaumes la puissance le premier est le 1960 avec 26 milliards le deuxième le 18 46 qui dépasse aussi les 26 milliards avec une mise à jour qui date en revanche du 22 novembre 13 65 juste derrière 24 40 89 derrière et 10 93 ferme la marche sur ce top 300 on est sur un top 300 et on regarde si on prend même que le top 100 le premier c'est le 11 75 étonnant en revanche si on va sur le top 600 super power là ça change tout c'est pour ça que je vous dis que le 18 46 il n'est pas si avantageux que ça il n'est même pas favori du tout le 13 65 là regardez le 13 65 sur le top 600 éclate littéralement tout le monde avec 55,6 milliards devant le 1860 qui a une stat qui est éclatée elle date de 2022 donc il n'a pas donc on les prend pas 12 54 pareil c'est historique ils ne l'ont pas recalculé depuis en revanche on a le 10 93 qui a 51 milliards qu'on peut considérer le 15 34 aussi j'aurais jamais parié dessus donc le top 3 c'est ça 13 65 10 93 et 15 34 sauf si eu des mises à jour qu'on aurait raté et sur le total des kill points pareil le 13 65 est loin devant suivi du 10 93 et le 1960 15 34 et 11 75 je m'attendais pas à les voir là ferme la marche la marche on retourne donc sur le tous les royaumes les mises à jour étant toutes beaucoup plus précises et regardons au final le ranking sur le top 300 c'est le 1960 le 11 75 je suis curieux de les voir là et je me demande ce que ça va donner lors du kvk si on va sur le top des gouverneurs cette fois je suis toujours aussi surpris de ne pas retrouver certains gouverneurs surtout en puissance comme on va le voir le premier en kill point t4 plus t5 c'est amad aziz suit à 58 milliards c'est énorme suivi de arvix juste derrière 1 milliard 3 puis osno ferme la marche baba n'est que quatrième et léopard le leader des 60 gt lui n'est que sixième il est même pas sur le podium il est même pas dans le top 5 ensuite en t4 c'est aucun cela puisque l'amad aziz arrive que quatrième en revanche en t5 il blaste tout le monde amad aziz toujours premier baba passe arvix et osno arvix troisième perd une place et osno perd également une place et baba qui en gagne deux pour le coup regardons les puissances cette fois et c'est là que je suis surpris de ne pas retrouver tout le monde en top 100 gouverneurs sur les morts c'est de loin mocot avec ses 342 millions de morts tout simplement le roi de la cb mocot suivi d'arvix et yoda regardons et ça date du on du 22 novembre tout ça donc c'est relativement récent regardons cette fois le top 100 des puissances de gouverneurs c'est là que j'ai été surpris on voit bien baba en première position 1 milliard 83 suivi de mimi avec 1 milliard 41 puis encore mimi 1 milliard 38 mister ob qui est des 60 gt si je dis pas de bêtises qu'on retrouve en quatrième position puis wild lion 60 gt aussi wild lion si je dis pas de bêtises ou il est sur le 26 en 5 n'hésitez pas à me le dire en commentaire et yoda ferme le podium lui en revanche il est sur le 26 en 5 à 791 millions yoda a énormément chuté ça date pourtant du 22 novembre mocot 548 millions il n'y a pas la mise à jour puisque mocot est à 750 millions si je dis pas de bêtises maintenant ça date d'il ya quelques jours le prêt est son prêt kvk et regardez là où je suis étonné ou est maverique sur 7 sur ce classement on ne le retrouve jamais nulle part pourquoi ce joueur n'est jamais dans aucun classement ni ceux de lilith ou rarement ceux de lilith ni les classements officieux pourquoi certains pensent que c'est un dev du jeu qu'il travaille avec lilith de baba avait lancé cette rumeur il ya quelques années un qu'il servait juste à faire rusher les baleines à monter toujours plus haut et c'est le dd dépasser pourquoi ne retrouve donc pas ce joueur maverique ici n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire n'hésitez pas à cliquer sur lien et aller sur rock board les amis c'est un excellent site pour préparer vos kvk et votre diplomatie voilà les amis c'est tout pour cette vidéo si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu attendez vous qu attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock